Alors est-ce que les équipes sont prêtes ? Zen ? Alors attention ! 3, 2, 1, top départ ! En fait j'ai pas trop stressé mais je stresse quand même ! Alors une première boule de dioxyne mise en zone sûre pour les White Girls. Alors de ce côté le vélo et la caisse d'isolation n'ont malheureusement... Si je crois qu'elles comptent, on m'a dit avant qu'elles comptaient lorsqu'elles étaient sur la ligne donc je crois que c'est bon. Alors là on essaye de récupérer les éléments polluants qui sont une motocyclette abandonnée et des éléments d'isolation symbolisés avec des briques jaunes. Voilà l'image, vous voyez le robot des sorciers africains... qui viennent de réussir la porte étange, magnifique ! Du côté des White Eagles on tente d'aller chercher la balise mais pour l'instant le mouvement était imprécis. Il reste 1 minute et 20 secondes de mon côté, on vient de mettre 2 boules de dioxyde dans le garage. On retente de récupérer la balise, à nouveau manqué, dommage. On passe à une autre mission, on estime que cette mission est trop difficile et on va essayer d'activer le testeur de digue. Ce qui est réussi... De ce côté on est assez satisfait du parcours, on vient de déposer les 4 digues sur la ligne verte. On équipe d'une plateforme le robot de façon certainement à transporter l'ours polaire. et tout en... une armada. Ici c'est une arche de Noé apparemment. De mon côté aussi on est en train d'installer tout ce qu'il faut pour transporter l'ours, le personnage et la motoneige. 20 secondes. Les aigles, les White Eagles amènent l'ours polaire en position. Il tombe à l'eau, dommage. La motocyclette et le skieur sont restés sur la plateforme. Attention, il reste 5, 4, 3, 2, 1, alors que de ce côté, in extremis, motoneige, ours et chercheurs, je crois, quelque part là-dessous. Et ainsi qu'on a... Alors des coupes acquises les années précédentes par le CPNV. On montre des simulations de robots industriels également dans ces stands. Ici un robot mobile de la haute école d'ingénierie et de gestion du CPNV. Ah c'est bon, je crois que ça a marché directement. Un robot mobile qui a participé à des compétitions RoboCup au niveau international. RoboCup étant un concours avec plusieurs disciplines. Ici des cellules solaires sur des véhicules ou sur des bateaux. Et la HEIGVD a un projet de tour du monde sauf erreur en bateau solaire, mais uniquement grâce à cette énergie. Ah, un théodolite électronique. Des robots, des plus petits robots avec des robots Lego pour l'éducation essentiellement. Ils peuvent servir à des petits projets de laboratoire. Un robot avec un bras manipulateur du laboratoire de robotique de la HEIGVD, se fera au laboratoire du professeur Decimo. On y voit un bras articulé en-dessus. Un bras de la société Neuronix. Une société suisse active dans le domaine de la robotique industrielle. Un petit aperçu d'historien à l'heure de l'apéritif. Et c'est Suisse Eurobot 2009. La finale ici à Hiver dans les bains, salle de la Marive. Avec, sur votre gauche, Dynamo Rappersville. Et sur votre droite, Timoto. Est-ce que dans la salle on est prêts ? On est chauds ? Est-ce que dans la salle on est prêts ? Les équipes sont prêtes ? Les équipes sont prêtes ! Les équipes sont prêtes. Il a ressemble à izquier Ally qui aussi Good-Fuid. Le premier temps pour Dynamo. Un temple de 29 points. Robasson s'apprête à poser son premier temple, premier étage, avec un atout légèrement travers, est-ce que ça va prêter hériter le résultat final? Deuxième étage, construit pour Dynamo South States et Tempel-Noyen-Estrouf. Une très belle finale! Il reste 30 secondes. Alors il y a un lato dans Robasson qui est un peu de travers. Au charge, le Dynamo charge Robasson. Il frôle et il pose encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminé! Et là je crois que Dynamo mérite sa victoire! Magnifique! Magnifique Stéphane! Ah là là! Une très belle finale! Et la coupe! Le grand trophée suisse! Toutes nos félicitations! J'invite les autres équipes à rejoindre le pied du podium avec les robots devant. J'invite les équipes, les autres équipes, les autres membres d'équipe à venir juste devant eux pour... On va laisser... Juste encore pour quelques photos là, pas qu'on ait une prise ratée. Que de beaux souvenirs! On peut les applaudir bien fort! Et bien sûr qu'on se retrouvera l'année prochaine à Hiverdon-les-Bains avec des compétitions des écoliers, ça j'en suis sûr! Pour la coupe suisse-robot et robots, on sera à Rappersville, mais on sera sur vos écrans à Hiverdon, ça j'en suis également sûr, quasiment. Merci beaucoup! Les derniers photos! On sourit! Encore une petite hola! La part des participants! Allez! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup!